Amélie Rebière Jean-Pierre Rebière, vous êtes à la Maison Rouge de Saint-Bonnet-Prébord C'est le hara de Maison Rouge en Haute-Corrèze On est agriculteur à titre principal, on élève en majorité des bovins et on a une activité secondaire qui est l'élevage de chevaux de trait dans l'optique de l'utilisation en fait Donc on fait de l'attelage, on fait des démonstrations de travail à l'ancienne du labour, du travail du sol On associe dans nos pâturages les chevaux et les vaches et les bovins de façon à limiter les refus et le parasitisme Ça fait l'objet d'études des chambres d'agriculture Déjà ça permet de préserver, de sauvegarder les races de chevaux de trait et puis il y a un intérêt économique à associer les deux espèces C'est-à-dire que ça doit faire 7 ou 8 ans qu'on participe tous les ans au festival de l'élevage avec une interruption due au Covid que tout le monde a pu connaître On présente des animaux d'élevage, on a présenté des chevaux de trait on a présenté des poneys de sport, des enjuments suités ou non suités et tous les ans c'est nous qui faisons la manifestation en ville avec les balades en calèche dans la ville de Brive Donc on participe à l'intérieur et à l'extérieur du festival Les balades en calèche ça a beaucoup de succès oui C'est toujours un moment de convivialité parce que les gens dans la calèche au pas des chevaux se rencontrent, discutent entre eux, échangent sur les chevaux ou sur leur ville et c'est toujours intéressant de promener les gens de la ville de les rencontrer eux, qu'ils nous rencontrent nous, on a le temps de leur parler On leur explique ce qu'on fait, mais aussi bien ce qui est pour les chevaux que la partie agricole pure des bovins La calèche c'est un vrai moment de partage en fait Oui, il y a un vrai échange, il y a des vrais moments de calme parce que de toute façon on ne peut pas trahir le cheval il sait dans quel état, dans quel ressenti on se trouve et on a besoin d'être calme quand on veut travailler avec lui sinon on a du mal à l'appréhender et ça c'est normal Sous-titrage Société Radio-Canada